L'année 2021 est tout sauf classique. Il manifeste que dans des années comme 2021, il vaut mieux être vigneron à Aubryon ou dans un grand cru de Bordeaux parce que ces grands crues ont été développées sur des endroits peu sensibles au gel et puis sur lequel le raisin mûrit bien. Dans des années de maturité un petit peu moindre Aubryon tire très bien son épingle du jeu de par sa précocité. 2021 était ma 34e vendange. Les sensations que nous avions eues sur la rentrée du raisin blanc et sur les fins de fermentation se sont confirmées ensuite sur l'élevage et sur fin d'élevage. Les vins sont éclatants, charmants, aromatiques et avec de la chair. J'aime beaucoup ces 2021. Il me rappelle le millésime 2014 qui était pour moi un grand millésime en blanc justement parce que la matrice acide était présente et équilibrée par la chair du vin et par les arômes et le goût. Trois mots pour définir Aubryon blanc, complexité aromatique, précision et je dirais salinité comme si les racines avaient léché les cailloux et avaient transmis ça au vin. Les 2021 sont une très très belle année de blanc, assez exceptionnelle. La clarté d'Aubryon est juste sublime et magnifique. Les raisins pour le château Aubryon étaient dans un état sanitaire parfait sur les merleaux, sur les cabernets. Sur la fin de la maturation on a obtenu une maturité de goût et de tanin qui a été intéressante et on a retrouvé dans les vins des équilibres alcool acide des années 90 quand j'ai commencé à travailler à Aubryon. Mais la spécificité de 2021 c'est qu'aromatiquement les vins étaient mûrs, sans excès mais sans caractères végétaux. Ça c'est la caractéristique du millésime 21 et tout l'intérêt d'ailleurs du millésime 21. Et ça se retrouve jusque dans les seconds vins. Le millésime 2021 c'est un combat, une dualité entre les arômes et la puissance tannique et la matière tannique. Donc la réussite de ce millésime se jugera sur le bon équilibre entre ces deux parts très importantes de la dégustation d'un vin. Pour Aubryon, complexité, du tanin enrobé et du goût. Les conditions climatiques de 2021 nous permet de revenir à l'ADN de Château Aubryon, à savoir des vins qui sont très harmonieux, très équilibrés, tout en douceur où tout est intégré avec une complexité aromatique propre à Aubryon avec sa signature unique qui nous permet de dire que 2021 va devenir un millésime de références.